Mon nom est Julie Rivard, je suis l'auteur de « Tomber dans la gomme ». Ça fait référence à Obélix qui est tombé dans la marmite de potions magiques. On va en apprendre des vertes et des pas mûres sur la fabrication de la gomme, des faits historiques, des faits étonnants, des records du monde, etc. J'essayais de trouver un concept qui allierait à la fois le côté instructif du documentaire, mais aussi captivant d'un roman. Étant donné que mes garçons étaient bien intéressés par des émissions de télé du genre « Comment c'est fait », aussi parce qu'ils ont été, comme tous les jeunes Québécois, très, très fans de la collection « Savais-tu » d'Alain Bergeron. J'ai essayé de tout mettre ça en commun dans un docu-roman. C'est autant pour les garçons que les filles. Ce sont des livres aussi où l'humour est très, très, très présent. Les illustrations de Rémi, qui est hyper talentueux, a rendu mon livre très vivant. Tout bouge, c'est magnifique. Je trouve que les pages sont aérées, sont ludiques. Il y a un côté aussi très théâtral et adorable avec le personnage de Gontran, qui est un petit cochon érudit et très, très dramatique, mélodramatique à la limite. Je dirais aussi que les illustrations de Rémi ont beaucoup aidé à la vulgarisation des informations plus scientifiques ou mathématiques. Le nom Bédan est autant pédagogique que pour le plaisir. Et puis, bien, bonne découverte!